bonjour à tous bienvenue dans ce 101e épisode de mon podcast créatif aujourd'hui au programme nous allons parler un petit peu de tricot de la couture lecture et broderie voilà donc côté tricot je vous montrerai un projet en cours et puis j'ai un projet fini que je peux pas vous montrer et je vous montrerai des laines que j'ai reçu côté couture donc un projet terminé côté lecture j'ai fini un livre dont j'ai très très envie de vous parler et puis côté broderie et j'ai reçu un kit dont j'avais aussi envie de vous parler voilà donc du coup c'est parti alors tout d'abord ce que je porte et bien aujourd'hui je porte une impatiente manche courte voilà à peu près là dans un polycotton de des coupons de saint pierre c'était un coup de trois mètres que j'avais payé vraiment pas cher du tout style 5 10 euros les trois mètres voilà et puis en haut niveau du gilet j'ai le gilet rendez vous de atelier emily voilà que j'ai tricoté en bébé mérino de fonti et silk de drops voilà donc je je continue à porter tous les jours du mois de mai des choses que j'ai fait moi même dans dans le cadre du mi mai de mai et puis pour l'instant ça se passe pas trop mal on a eu un début du mois de mois de mai qui était un peu frisquet donc j'ai pu porter pas mal de pull et de gilet et puis petit à petit je pense remplacer mes blouses à manches longues par des blouses à manches courtes et puis porter également des jupes voilà donc en tout cas si vous me suivez sur instagram vous devez voir toutes les photos et vous devez vous dire mais elle porte des jeans tout le temps oui et elle porte tout le temps une blouse avec un gilet oui voilà c'est un peu mon uniforme voilà donc c'est parti maintenant pour la partie actuelle alors les actus les actus sur cette chaîne youtube déjà bas on a fêté la semaine dernière le centième épisode de mon podcast donc merci à tous vous avez été hyper nombreux à me laisser des commentaires voilà ça me touche beaucoup c'est vraiment très gentil ça me fait très très plaisir voilà c'est 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 assez incroyable c'est comme je vous disais ça a été pour moi un épisode assez assez émouvant alors au niveau de au niveau de l'épisode en lui même je me suis amusé je me suis amusé au niveau du montage et tout ça voilà c'était le centième donc donc je j'ai pu en profiter j'ai pu passer plus de temps sur sur tout ça ce que je ferais pas à un chaque semaine puisque j'ai un peu mon montage habituel pour chaque semaine mais voilà j'ai pu m'amuser un petit peu donc c'était rigolo et puis la petite surprise en fin d'épisode avec toutes les vidéos de podcasteuses c'était enfin pour moi c'était 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 rigolo mais c'était surtout vraiment très très émouvant donc je les en remercie encore et puis et puis bah comme je vous dis tous vos messages et tout donc voilà le centième est passé on continue maintenant justement on m'a demandé si j'avais fait tout ça j'avais fait un gros truc pour le centième parce qu'en fait c'était le dernier non non je je suis désolé mais je compte continuer voilà comme je vous ai déjà dit un genre moi j'ai changé besoin de faire mon petit bilan chaque semaine donc donc voilà donc sinon pour continuer sur cette chaîne youtube donc il y avait le concours pour fêter le les trois ans mon compte instagram est justement le centième épisode donc le concours ça y est il est terminé il a duré longtemps mais mais voilà c'est fini et puis j'ai pu du coup passer à autre chose sur ma chaîne parce que j'ai des petites vidéos j'ai monté ces derniers temps de j'ai monté j'ai enregistré ces derniers temps quelques petites vidéos que je vais pouvoir maintenant mettre en ligne parce que c'est un petit embouteillage sur ma chaîne voilà donc donc on va pouvoir passer à autre chose et puis j'ai notamment mis en ligne un tuto pour tricoter du jacquard sur des rangs en verre voilà donc je vous expliquerai en détail pourquoi j'ai fait ça mais enfin sur quel projet etc mais voilà du coup j'ai ce tuto que que bah que j'ai fait parce que j'ai profité d'en faire pour pour enregistrer voilà en nouveauté après bas sur mon blog c'est toujours pareil je mets toujours des articles alors il ya toujours un décalage entre ce que je vous présente dans le podcast enfin il ya un décalage entre ce que je fais le moment où je le fais le moment où je prends des photos et que du coup je fais un article enfin le moment où je prends des photos le moment où je rédige un article pour le blog le moment où je vous en parle dans le podcast et le moment où je mets la photo sur instagram voilà ça en ce moment les dates ne correspondent pas du tout du tout du tout du j'espère que ça va rentrer un peu plus dans l'ordre parce que c'est vrai qu'on travaille entre par un il s'écoule un peu trop de temps entre entre chaque chose quoi ce qui fait du coup c'est encore une fin voilà c'est savez un peu fil d'attente donc donc ça m'agace un petit peu mais bon j'ai un petit peu moins de temps pour faire des photos par rapport à avant et encore moins de temps pour faire des photos dans un cadre sympa mais voilà en tout cas tout ça pour dire que mon blog continue d'être alimenté alors c'est peut-être pas pile poil au moment où je vous en parle dans le podcast mais voilà et je continue à mettre des articles de blogs sur mes livres aussi donc parce que j'ai envie voilà voilà mais je pense que c'est tout pour la partie actu et on peut passer à la partie tricot alors on passe maintenant à la partie tricot alors au niveau des projets terminés j'en ai un c'est le mystéricale de marie amélie le miristica que j'ai terminé et je suis très contente de l'avoir terminé parce que je n'enchaîne pas vraiment les projets terminés en ce moment j'aime bien monter des nouveaux projets mais apparemment je n'aime pas les finir je sais pas enfin en tout cas je traîne un petit peu trop donc voilà du coup celui là il est terminé je vais bloquer de toute façon c'est pas le moment où on peut vous tout de suite vous le montrer donc voilà je me prépare doucement pour le moment où c'est bon on pourra officialiser ce ce châle donc ça c'est pour les projets terminés au niveau des encours alors si j'essaye de me rappeler tout ce que j'ai donc il ya déjà le pull bresset de marie walling que je tricote en en spin drift de jamie sense of shetland celui là c'est celui qui est le dernier au niveau des priorités un petit peu au dessus au niveau priorités j'ai le pull natis de tricoter moi que je tricote avec la qualité méridou et une autre qualité je me rappelle plus non et d'un voilà et d'un voilà donc celui là il n'est pas hyper prioritaire j'ai aussi le quite stars de rory locatelli que je tricote en baby camel coloré crocodile que heidi m'avait offert et et celui là bas je n'ai pas trop avancé non plus et puis après j'ai le j'ai le test pour nadia dont je vous ai présenté l'hélène la semaine dernière et je l'ai un petit peu avancé et puis j'ai le accra vélo qui est un projet fait par organisé par aidi aidi que je tricote en yak de offert par aidi aidi et puis celui là je l'ai un petit peu avancé en fait c'est le seul que je vais vous montre parce que comme j'ai avancé le test pour nadia et que c'est un test secret et ben voilà un par la force des choses ça ça fait qu'il n'y en a qu'un que je peux vous montrer alors la semaine dernière je vous avais dit que je ça m'agassait parce qu'en fait j'avais j'avais pas tant avancé le tricot que ça et j'avais été une semaine en vacances et en fait pendant cette semaine de vacances j'avais j'avais plutôt avancé la couture j'ai des mailles qui sont coincées en même temps j'essaie de l'été coincé de mon de mon aiguille là c'est ma casse donc pendant les vacances j'avais plutôt avancé la couture et et enfin voilà c'était l'envie que j'avais j'avais envie de projets j'avais envie d'une semaine productive donc voilà sauf qu'à la fin quand j'ai fait le bilan bah ouais en couture c'était bien vraiment en une semaine j'avais fait beaucoup de choses en revanche niveau tricot j'étais j'étais déçu ce qui fait que cette semaine j'ai un peu fait l'inverse voilà j'ai beaucoup tricoté et puis j'ai j'ai beaucoup moins cousu donc le hack Ravello alors le principe du hack Ravello c'est de partir du pull Ravello d'Isabelle Kramer qui est un pull qui est un pull vraiment vraiment connu parce que c'est un pull vraiment bien quand on veut commencer à tricoter il est simple et les explications existent en français et puis la marinière est quand même quelque chose qui est indémodable en fait j'allais dire à la mode mais en fait ça c'est toujours à la mode donc indémodable et puis le Ravello permet justement de faire enfin de faire des des en fait il y a déjà des rayures sur le haut du pull donc ça c'est un patron qui peut être sympa pour pour faire des modifications justement pour transformer complètement en marinière ou autre chose et justement le principe du du projet hack Ravello lancé par la marque AIDID c'était de de partir de du modèle de base et puis de modifier selon ce que ce que chacun souhaitait faire ce que chacune puisqu'on est quatre avec Muriel de muo maker sophie du truc au monde de sophie et julie de l'atelier villa voilà en résumé donc moi j'ai fait deux modifications sur ce deux modifications principales parce qu'en fait chaque modification implique d'autres modifications mais les deux modifications principales c'est pour la première je vous l'ai déjà dévoilé c'est de transformer ce ce pull Ravello en un gilet pourquoi un gilet et bien tout simplement parce que en ce moment j'ai besoin de gilet voilà comme je vous l'ai dit dans vous le voyez dans mon email mais j'ai besoin d'avoir tous les jours une blouse et un gilet voilà et après le jean principalement un jean bleu mais des fois je change de couleur et ben voilà du coup c'est c'est j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin de gilet donc je pense que si j'avais 50 gilet j'aurais encore besoin de gilet mais mais voilà c'est je savais que un gilet c'était plus compatible avec avec ma façon de m'habiller qu'un pull en fait l'idée c'est de porter de pouvoir porter ce gilet au travail voilà donc tout ça c'est assez ça ça paraît peut-être des détails mais en fait c'est c'est ça va vraiment expliquer la façon dont j'ai dont j'ai modifié ce sera vélo en fait objectif pour moi c'est de pouvoir le porter au travail c'est une très jolie laine je ne veux pas la garder pour garder cette laine là pour la maison parce que j'en profiterai moins voilà donc ça c'est la première modification je voulais déjà montrer la semaine dernière peut-être même celle d'avant je sais plus donc donc voilà du coup bas qui dit gilet dit col en ce qui me concerne je voulais mettre un col donc là j'ai fait des côtes 2 de torse parce que je trouvais que c'était rigolo voilà au niveau du raglan je n'ai fait aucune modification j'ai bêtement gardé le raglan de duravello j'avais en fait j'avais pensé faire des modifications mais en fait je me suis dit non déjà vu tout ce que j'étais en train d'écrire pour les bordures et tout bon je me suis dit on va on va essayer de faire simple au moins sur le raglan et puis bah j'ai mis une bordure j'ai fait la bordure au fur et à mesure du gilet parce que moi ce qui m'agace un petit peu dans certains gilets c'est qu'on soit obligé de relever les mailles après pour faire la bordure alors ça m'agace parce que en fait à chaque fois que je fais des manches je me dis bon allez c'est bon les manches elles sont finies et après c'est fini et puis en fait non pas forcément il faut relever des mailles voilà donc sur ça c'est c'est dommage mais le rendu des des bords quand on relève les mailles et j'aime beaucoup voilà bon après celui là ce gilet là bon comme c'est noir vous n'allez rien voir mais on tricotait la bordure au fur et à mesure et c'est pas une bordure comme celle là elle est sympa comme bordure c'est une bordure un peu en côte donc donc c'est chouette aussi là j'ai choisi de faire faire une bordure en point mousse mais j'aime bien aussi quand les côtes sont souvent comme ça quoi quand on relève mais il fallait faire un choix et j'ai fait celui là et de l'autre côté on a bien je on a bien des boutonnières je souligne parce que je suis comme je voulais déjà dit la spécialiste pour oublier de faire une ou deux boutonnières mais là non c'est bon vous voyez elles sont là voilà et vous voyez même un petit bout de la suite donc première modification c'est un gilet je vous décrirai comment j'ai fait à partir du patron ça on vous décrira tout ça fin juin ce sera très simple ce sera très simple au niveau de la bordure comment ajouter les mailles ce qui sera un petit peu plus compliqué ce sera pour les rangs raccourcis et donc je continue j'ai continué j'ai continué à tricoter droit comme puisque le ravello se tricote se tricote droit sur le corps il n'y a pas de il n'y a pas diminution et d'augmentation donc là j'ai fait la même chose c'est encore plus justifié pour un gilet je trouvais et puis on arrive on arrive ensuite à la deuxième modification et donc cette deuxième modification vous l'aviez deviné 1 vous me connaissez bien c'est bien évidemment mettre un petit peu de jacquard en bas voilà alors j'ai douté j'ai beaucoup douté j'ai beaucoup douté quand j'ai tricoté cette partie là qui n'est pas totalement terminée un d'ailleurs j'ai douté parce que quand j'ai commencé la bordure là à ça je voulais je voulais quelque chose de discret et puis en fait bas je tricotais et puis c'était discret donc malgré tout ça m'embêtait un petit peu et puis et puis bon j'ai continué quand même j'ai continué j'ai continué le motif et puis en fait arrivé à la moitié du motif j'ai regardé je trouvais qu'on le voyait quand même j'avais peur qu'on voit pas trop et puis on voyait quand même mon motif donc je savais pas j'ai terminé et puis une fois que j'ai terminé mon motif donc ensuite j'aurai encore une bordure et bien c'était bien c'était bien mais c'était discret je savais pas trop j'hésitais un petit peu donc j'ai mis mon toutes mes mailles sur deux câbles sur sur deux aiguilles circulaires de longueur 60 chacune voilà ce qui me permettait juste d'avoir assez de assez de longueur pour pouvoir avoir mes mailles bien comme il fallait et puis essayer mon gilet et me rendre compte à peu près de comment il allait être une fois terminé et puis j'ai essayé mon gilet et puis je trouvais ça me plaisait quand même pas mal donc c'est à dire que j'avais hésité j'avais hésité en tricotant j'avais hésité en tricotant je savais pas et tout puis une fois que j'ai essayé ça me plaisait bien en fait ce qu'il ya c'est que moi je fais beaucoup de jacquard sur les yoke et donc quand j'ai un yoke de jacquard que donc je vous l'ai déjà dit moi j'aime bien quand dans le jacquard il ya quand même une couleur une couleur comme basique style un écrus un noir un truc ou un gris enfin quelque chose de basique qui permet de enfin quand je dis gris c'est plutôt gris clair mais une couleur basique qui permet de comme d'apaiser un peu les yeux ou j'en sais rien et qui permet de fin si on a si on a ses couleurs basiques je trouve qu'après les autres couleurs on peut les choisir plus flashy mais enfin ou plus flashy ou moins moins basique mais voilà je suis habitué à ça sur le yoke donc c'est vrai qu'en général bah je fais des yoke avec plusieurs couleurs et et toujours avec cette base là enfin le dernier que j'ai fait c'était le windfell bon bah il y avait du rouge et puis il y avait du violet mais il y avait de lait de naturel qui permettait de tempérer un peu ces deux couleurs là et si j'avais fait un jacquard que de rouge et de violet bah je sais pas franchement j'en sais rien ça m'aurait fait bizarre quoi mais voilà sur un yoke avoir plusieurs couleurs comme ça ça me paraissait normal oui mais sur le bas sur le bas comme ça d'un gilet je savais pas trop quoi je j'hésitais donc donc je savais pas trop et puis quand je le regarde juste comme ça je me dis ah ouais c'est quand même un peu discret quoi c'est quand même discret donc ça sur un yoke ça m'aurait gêné mais comme on est sur un gilet et en bas enfin comme on est sur sur le bas d'un gilet ça ça me gêne moi enfin voilà je en fait j'arrive à imaginer avec quoi je pourrais le porter et tout fin voilà donc donc du coup l'essayer m'a rassuré envoyer la photo de l'essayage à quelques personnes dont j'avais vraiment envie d'avoir leurs avis m'a rassuré aussi et et puis bah voilà quoi maintenant faut continuer faut continuer donc finir finir le bas de ce gilet et puis ensuite et puis ensuite ensuite ce sera le autour des manches voilà donc donc voilà pour ça voilà en fait je vous montre le motif comme ça mais il ya quand même vraiment un sens parce qu'on tricote le leur à vélo du haut vers le bas ce qui fait que le motif en bas donne ça vous voyez donc j'ai des petits points dans mon motif qui sont des v à l'envers alors que si je vous montre ici le motif voyez des v à l'envers donc donc c'est pour ça en fait que j'ai fait la vidéo avec sur le jacquard avec des rangs des rangs envers parce que j'étais en train d'en tricoter puisque j'ai fait le choix c'est un gilet j'ai du jacquard il y avait le choix soit de tricoter mon ravello en rond et puis de stiquer en fait donc de couper mon gilet en plein milieu de faire tout le truc et tout qu'il fallait pour pour le stiquer soit je faisais le choix de tricoter le jacquard en aller-retour stiquer j'ai fait un tout petit peu un tout petit stick sur sur un pull et et tricoter le jacquard en aller-retour ça c'est des choses que j'ai déjà fait sur sur tout un gilet d'ailleurs tout un gilet tout en jacquard je sais plus le nom et puis j'avais fait sur sur un autre gilet aussi où là il n'y avait pas il n'était pas tout en jacquard mais il y avait un yo qui est peut-être bien en bas enfin bon c'est des choses que j'ai déjà fait qui qui voilà qui ne bouge pas particulièrement de soucis mais mais je trouvais que ça pouvait être nécessaire de faire de faire une vidéo avec tout ce qu'on entend sur sur l'éventuelle difficulté de cette technique qui qui n'est pas vraiment une difficulté en fin de compte quand on sait faire du jacquard sur du jersey en droit donc voilà voilà pour mon acra vélo voilà où est ce que j'en suis ce c'est ce yak là c'est toujours un bonheur à tricoter donc là c'est le coloris caravan voilà et puis là c'est le coloris bah c'est pas un coloris parce que c'est du yak naturel voilà voilà c'est beau c'est vraiment très très beau du coup ça il ya un peu de soie ça brille un petit peu c'est très chouette ce coloris caravan là c'est beau voilà on passe à la suite et la suite c'est des pelotes de la marque tricoter moi que j'ai reçu donc en fait ils m'ont proposé de m'envoyer cinq pelotes parmi un certain nombre de qualités et puis enfin voilà cinq pelotes il fallait que je choisisse la qualité que je choisisse la couleur alors il me semble que les qualités qui proposait celle là justement fait ils ont envoyé avec les pelotes que j'ai choisi des échantillons donc là il ya la top air c'est avec mohair et soie là il ya la snow où c'est alpaca merino et soie ça fait un petit tube quoi là un peu dans le même style on a l'alpaca merino et coton alors que l'autre c'était avec de la soie il ya quand même 64% coton donc ça c'est la luxor c'est celle que j'ai déjà utilisé pour faire un bonnet que j'aime beaucoup d'ailleurs c'est exactement cette couleur là j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce fil ça c'est la pyrox là on est sur du 100% coton là on a de la sponge et c'est aussi du coton vous voyez les rigolos et puis là il y a encore du 100% coton avec la windsor et voilà encore encore un espèce de tube aplati donc voilà ça c'est les gens les échantillons que j'ai reçu et moi sinon j'ai choisi la qualité méridoux voilà la qualité méridoux donc j'ai cinq pelotes c'est le coloris gris il ya 125 m pour 50 grammes mais si vous me suivez vous devez savoir que je vous en ai déjà parlé puisque c'est la qualité que je tricote sur mon pull natis qui est un kit que la marque m'avait déjà offert et donc je n'ai pas fini mais il est un fil qui est très agréable à tricoter et qui a un rendu très régulier mais moi j'aime bien quand le rendu est régulier donc je suis quelqu'un qui tricote lâche mais qui cherche à avoir un rendu un peu un peu serré parce que plus c'est serré plus c'est régulier et donc voilà j'aime j'aime le côté j'aime le côté régulier si bien que c'est une laine donc c'est indiqué qu'on peut tricoter cette laine là en aiguille 5 pour le pull natis je la tricote en aiguille 3 voilà voilà et donc avec ses cinq pelotes donc ça fait 500 625 m 625 m je pensais me faire un châle uni du coup voilà donc c'est un gris en plus vous voyez un gris un gris chiné donc c'est vraiment très très joli donc merci beaucoup à tricoter moi pour ces cinq pelotes très joli maintenant on va passer à la couture alors la couture j'ai un projet terminé bon j'ai pas énormément cousu j'ai cette semaine je vous avais dit j'ai deux blouses où il manque pas grand chose mais j'ai pas je sais pas j'ai quasiment pas mais j'ai fait un short pour mon fils un short il s'agit du short jack je l'ai fait il a été vachement porté déjà short jack de super bison voilà et voilà le short alors j'ai fait un petit ziboui qui n'était pas très bon alors et puis de dos il est comme ça alors ce short à la base c'est parce que mon fils adore porter des shorts l'été on est bien d'accord mais il porte beaucoup beaucoup de shorts il aime bien et tout et je me suis dit bas ce que ça peut être une bonne idée de lui en coudre un voire même plusieurs 1 et et puis comme ça il pourra peut-être choisir des tissus rigolos et tout donc j'ai regardé ce que j'avais en stock j'ai cherché des modèles de shorts et je suis tombée sur le sur ce short jack voilà alors le short jack normalement ici il n'a pas de couture et il est proposé avec un espèce de une espèce de grande poche ici qui qui me faisait un peu bizarre j'ai décidé de ne pas la faire mais quand on fait pas la poche et bien du coup ce qui est présenté dans des modèles mais du coup ici il n'y a pas de couture donc c'est tout le même tissu et donc en fait j'ai fait cette version là et bof bof ça ne m'a pas trop trop plu j'ai ça m'a pas trop j'ai trouvé que c'était pas ça ça faisait ça faisait de la matière là ça pendouillait c'était c'était pas pas génial quoi et puis donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai décousu cette partie là j'ai décousu la partie en bas là parce qu'on a on a ça sur le pas on a une partie comme ça en dessous donc j'ai décousu la et puis j'ai j'ai enfin quand je dis cousu c'est que surjeter donc j'ai mis j'ai pris le milieu que j'ai juste passé le milieu à la surjeteuse et puis j'ai raccordé ici et puis en bas voilà donc j'ai fait ça pour essayer de donner un peu plus de deux formes comme il fallait à ce short et c'est pas forcément une réussite quoi enfin sur sur le devant c'est toujours un peu bizarre le dos ça va le dos ça va mais voilà ça a plus une vraie forme de short mais sinon non non je suis pas hyper convaincu donc du coup je voulais vous demander si déjà si vous l'avez fait est ce que vous en avez pensé parce que je suis quand même sur un sur un tissu sweet donc quand je vous dis ça fait de la matière ça tombe pas bien je suis aussi sur un tissu qui aide pas à ce que ça tombe bien voilà donc ouais si vous l'avez déjà fait puis savoir ce que vous en avez pensé et puis surtout si vous avez des super modèles de shorts parce que là celui là c'est bien dommage mais mais j'ai peur de l'avoir acheté que pour que pour avoir fait une toile portable en pyjama uniquement voilà donc pas pas une franche franche réussite quoi bon il aime bien quand même mais il aime bien quand même mais voilà c'est bof bof quand même voilà pour voilà pour ce ce short bah du coup maintenant je passe à la partie suivante on va faire quoi après on va faire la partie lecture allez partie lecture donc partie lecture donc je voulais faire cette partie lecture parce que j'ai terminé un livre que j'ai beaucoup 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 aimé un de mes livres préférés rien que ça c'est le mystère en répique de david franquinos aux éditions folio alors c'est un livre qui est qui qui est pas très très long qui fait 300 323 pages il est alors toutes les pages qui sont montées c'est que je me note quelques quelques passages que j'aime bien dans le livre et puis ça me permet quand je fais déjà j'ai toujours fait ça sur tous mes livres mais maintenant que j'écris des articles de blog sur les livres que j'ai lu ça me permet de retrouver les passages et puis de les mettre dans mon article de blog voilà et alors déjà c'est un livre vous savez j'aime bien quand la lecture est dynamique et tout ça et comment une lecture est dynamique c'est quand le livre il est divisé en plusieurs parties plusieurs chapitres plusieurs paragraphes et c'est donc là il est divisé justement plusieurs parties chaque partie à un certain nombre de chapitres chaque chapitre et est découpé en paragraphes donc ce que j'appelle un paragraphe c'est là parce que je voulais déjà dit j'aime bien m'arrêter moi à la fin d'un paragraphe ou à la fin d'un chapitre à la fin d'une partie c'est plus facile je trouve pour reprendre pour reprendre la lecture après donc là il est très découpé et comme il est très découpé on se retrouve même à avoir un chapitre je sais pas si je vais le retrouver un chapitre qui a un nombre de lignes mais hallucinant c'est un chapitre 10 mais je sais plus dans quelle partie voilà ça c'est un chapitre un chapitre de 5 lignes voilà donc bon le chapitre 9 juste avant de 4 il a plus de il a 5 pages ce qui fait un long chapitre pour ce livre mais voilà il est très découpé donc ça dynamise la lecture donc ça veut dire qu'en fait on est en train de lire quelque chose on lit un chapitre puis on se dit allez de toute façon on a encore le temps pour lire un autre allez on a encore le temps pour lire un autre et puis ainsi de suite on finit très vite le livre voilà donc moi j'aime bien j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça ensuite l'écriture j'aime beaucoup aussi son écriture alors c'est pas son premier livre que je lis le premier livre que j'ai le seul et autre livre que j'ai lu de lui c'est la délicatesse qui était un livre qui avait aussi été très lu je sais plus quant à ce que je l'ai lu mais ça remonte j'avais souvenir effectivement d'une écriture d'une jolie écriture on n'est pas sûr on n'est pas sur un roman policier où tout ce qui importe c'est l'intrigue on est même un thriller quoi mais non là l'écriture c'est une jolie écriture voilà c'est une jolie écriture il y a des notes de bas de page où c'est qui font partie de l'histoire donc c'est important à noter parce que moi les notes de bas de page en général c'est des petits des petits blablas de soit de traducteur soit autre et en général je passe rapidement sur les notes de bas de page je jette un coup d'oeil dessus mais voilà mais là non les notes de bas de page c'est vraiment c'est écrit par l'auteur ça fait partie de l'histoire et puis voilà il y a un certain style qui est vraiment qui est très agréable voilà très agréable à lire l'histoire parle à la base d'un bibliothécaire qui a décidé de mettre dans sa bibliothèque un coin avec les livres qui ont été refusés par des éditeurs voilà il fait ça en Bretagne en fait c'est une histoire en fait il avait vu ça fait ailleurs et puis il a voulu le reproduire dans sa bibliothèque et puis donc voilà ça c'est l'histoire de cette bibliothèque donc c'est ce qu'on suit un peu au début puis après on suit une jeune éditrice qui enfin voilà une jeune éditrice on suit un petit peu sa vie son parcours etc et puis cette jeune éditrice elle va dans cette bibliothèque et puis elle va justement dans ce dans ce fameux rayon des livres refusés et puis elle les parcourt et tout et en fait à l'intérieur de cette de ce rayon elle trouve une pépite voilà un truc un chef d'oeuvre littéraire un livre hallucinant voilà donc du coup bah elle elle fait en sorte de qu'il soit publié elle contacte donc ce livre a été écrit par ce livre a été écrit par par quelqu'un qui tenait une pizzeria qui est mort voilà donc du coup bah elle elle contacte la veuve pour savoir que c'était grâce qu'il en est sauf que bah la veuve et même la fille de de cet auteur présumé sont hyper enfin sont assez surprise parce que parce qu'elle savait pas du tout que 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 ce monsieur là que celui qui partageait leur vie et savait savait écrire quoi c'était quelqu'un qui n'était pas trop intéressé par les livres voilà donc donc petit à petit ça ça continue comme ça puis bon bah d'un côté d'un côté ce qu'on connaît vraiment les personnes avec qui on vit est ce que ce serait pas possible qu'il ait écrit ça enfin voilà c'est toute l'histoire et tout ça et puis on continue on continue comme ça donc c'est c'est assez quelque chose de mystérieux parce que bah parce que c'est un chef d'oeuvre au milieu de livres refusés on s'attendait pas à trouver ça là et puis forcément avec toute l'histoire qu'il y a autour ce livre a énormément de succès quand il sort et puis il y a deux trois personnes qui se posent quelques questions et qui vont qui vont un peu chercher pourquoi du comment essayer de fouiller dans le dans le passé de ce monsieur etc voilà pour tomber sur une fin qui est qui est assez enfin j'ai beaucoup aimé la fin voilà donc ce qu'il y a c'est que quand j'ai lu le résumé et en fait Bernard Pivot écrit le récit d'une supercherie littéraire voilà c'est une petite une petite citation qu'il y a derrière le livre et quand j'ai lu le résumé et puis que j'ai lu ce truc là je me dis ah la vache est-ce qu'on serait pas sur une sorte de la vérité sur l'affaire Harry Kébert qui est l'un de mes livres préférés alors comme je dis à mon mari à la force de dire l'un de mes livres préférés je pense que j'en ai 50 000 mais voilà ça fait partie des livres que j'aime beaucoup 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 et et j'ai eu peur de ça en fait j'ai eu peur que ce soit un peu la ah que ce soit que ce soit un peu pareil et que ce soit une sorte de enfin oui de de remake en même temps le livre le livre de la vérité sur l'affaire Harry Kébert a eu un succès hallucinant donc voilà peut-être que David Foguenos avait repris l'histoire et puis il avait changé la fin juste pour rigoler sauf qu'en fait une fois qu'on l'a lu jusqu'au bout même si ouais oui d'accord il y a certainement des points communs de toute façon ça parle de ça c'est autour des livres quelque part c'est autour de autour d'un livre en particulier donc on voit des choses enfin c'est voilà on voit des choses on voit on voit on voit le monde de l'édition on voit des trucs comme ça en plus David Foguenos il mélange des personnages réels et des personnages fictifs et du coup comme c'est quand même son monde quoi c'est un auteur donc c'est difficile de savoir ce qui est c'est difficile de savoir ce qui est réel et ce qui n'est pas réel même s'il utilise des personnages réels est-ce que les faits avec ces personnages réels sont réels ? on sait pas l'un des personnages est un auteur bon ben voilà il va dire certaines choses sur les auteurs voilà là par exemple il dit donc le personnage qui est un auteur mis la table avec le plaisir un peu ridicule de se sentir utile les écrivains sont si heureux à l'idée d'accomplir une tâche ménagère ils aiment contrebalancer leurs errances vaporeuses par une excitation du concret bon ben alors du coup on se dit c'est peut-être sa propre vie en fait c'est peut-être lui qui met un truc comme ça dans le livre quoi il peut très bien décrire l'écrivain parce que c'est ce qu'il ressent je crois qu'il y a un endroit il dit voilà derrière un écrivain il y a souvent une femme voilà c'est intéressant après si l'écrivain est une femme dans ces cas là comment ça se passe donc voilà il y a pas mal de petites choses comme ça tiens d'ailleurs je passe sur une page où c'est écrit l'éternel Jack Lang ancien ministre de la culture où l'idée d'instaurer la journée des auteurs non publiés bon ben là c'est quelqu'un de réel qui fait quelque chose de non réel voilà donc c'est un peu il y a ce mélange de tout ça c'est un monde du coup qui est très très intéressant il y a des enfin autour des livres là il y a un autre passage tout au début où on explique que le fameux bibliothécaire qui a voulu mettre cette étagère des livres oubliés explique selon lui la question n'était pas d'aimer ou de ne pas aimer lire mais plutôt de savoir comment trouver le livre qui vous correspond chacun peut adorer la lecture à condition d'avoir en main le bon roman celui qui vous plaira celui qui vous parlera et dont on ne pourra pas se défaire voilà ça je suis entièrement d'accord avec ça donc c'est vrai quand on aime lire quand on aime les livres une intrigue qui se passe autour d'un livre et qui permet de voir un peu les dessous de la lecture et tout qu'on voit pas forcément quand on est lecteur c'est très intéressant et en plus il est très surprenant et il se lit très vite et voilà je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore lu et alors par contre si vous l'avez lu et que vous avez vu le film qui est sorti début mars je veux bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé si le film est décevant en plus c'est un film vraiment très français a priori je n'ai même pas regardé la bande annonce mais vu en tout cas les acteurs le livre voilà je l'ai direct placé dans mon top 10 même mon top 5 de mes livres préférés mais est-ce que par exemple la série sur la vérité sur l'affaire Harry Kébert bon elle était sympa parce qu'il y avait Patrick Dempsey mais en même temps ça ne remplace pas le livre clairement c'était une série qui était sympa etc ça permet de se remémorer un peu l'intrigue mais le livre est quand même génial la série elle n'était pas elle n'était pas trop pareil est-ce que du coup le film sur le mystère Henri Pic n'est pas un peu décevant par rapport à l'histoire voilà donc voilà vraiment une très 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 chouette lecture et du coup j'ai envie de lire d'autres livres de cet auteur voilà et donc maintenant je suis passée à un autre livre enfin j'ai repris les Agatha Raisin en fait j'avais le choix entre lire celui-là ou lire Aurélie Vallogne et puis j'en parlais avec mon mari qui me dit ouais mais en même temps si tu lis Aurélie Vallogne étant donné que c'est un peu le même style que le mystère Henri Pic enfin dans le sens c'est un livre plus littéraire que juste un livre qu'une intrigue policière même s'il y a un côté policier mais bon bref il m'a dit forcément tu seras déçu donc je l'ai un tout petit peu commencé mais je pense que je vais ralentir un petit peu sur les lectures parce que j'ai 2-3 2-3 projets que je peux pas enfin j'ai des petites choses à faire qui font que je risque de pas pouvoir lire en même temps et puis c'est vrai que la lecture j'enchaîne j'enchaîne vraiment bien les livres en revanche les tricots je les enchaîne un petit peu moins bien et j'ai pas que des tricots compatibles avec la lecture j'ai 2-3 choses aussi que j'aimerais faire et puis et puis j'ai de la broderie oh super transition avec la partie d'après j'ai de la broderie et la broderie c'est pas compatible avec la lecture bon en tout cas j'ai pas réussi à faire allez partie broderie alors cette partie broderie ce n'est pas pour vous montrer quelque chose que j'ai fait parce que je n'ai rien fait en fait j'ai une petite broderie chaque fois je me dis oh je vais je vais la finir dimanche dernier je me dis ah bah c'est bon aujourd'hui je vais finir ma broderie et tout oui bah en fait dimanche dernier j'ai fait un tout petit peu de broderie puis j'avais très envie de tricoter et de lire d'ailleurs donc du coup j'ai pas avancé autant que ce que je voulais donc je vous la présente pas tout de suite parce que parce que c'est en cours et puis en plus ça se trouve d'ici le moment où l'épisode il sera sorti j'aurai déjà fini donc autant vous montrer quand ce sera fini par contre la marque Britney Pompadour m'a envoyé un kit alors j'arrête deux secondes pour qu'il n'y ait pas de bruit de plastique voilà donc ils m'ont envoyé un kit donc dans le kit on a le cercle à broder hop je fais tomber les explications on a on a un motif et puis le fil pour broder donc j'avais le choix entre plein de motifs j'ai choisi celui-là voilà et donc c'est un papier qui est hydrosoluble si je me trompe pas autocollant et soluble dans l'eau oui c'est bien ça et donc donc du coup je collerai en fait c'est la même chose sur mon autre broderie mais là je couperai mais je vais couper en trois là mes petits mes petits motifs je je collerai les motifs sur le tissu où je veux broder je broderai et après comment ça se passe il faut mettre ça dans l'eau et puis tout s'enlève lavez votre vêtement à la machine et le papier fond dans l'eau voilà donc avec il y avait donc les motifs c'est des cotons de fil mouliné j'ai bien mon aiguille et puis j'ai mon tambour à broder artisanal voilà voilà et donc ils disent que ça ça prend deux à trois heures par motif donc je les remercie énormément de m'avoir envoyé ça de enfin voilà j'ai été j'ai été très surprise d'avoir été contactée donc vous voyez d'ailleurs les motifs c'est des motifs qu'ils proposent qu'il y a vraiment beaucoup 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 de choix de motifs d'ailleurs on est plusieurs instagrammeuses blogueuses etc à avoir été contactées donc vous pouvez voir sur d'autres comptes les autres motifs je pense par exemple à Muriel des étoiles et des pois qui a fait un t-shirt donc avec un autre motif donc elle l'a brodé puis après elle a assemblé son t-shirt alors moi j'avoue je ne sais pas encore ce que je vais faire je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si je mets ça sur en fait soit les trois comme je dis je les coupe je les mets à trois en trois différents sur trois choses différentes soit soit je fais deux par exemple je mets le hello et puis enfin je mets ça et puis le hello en dessous par exemple je ne sais pas et l'idée d'un t-shirt ça me plaisait beaucoup ça me plaisait beaucoup mais j'aime bien aussi l'idée de Elodie Hello Tulipe parce qu'elle a fait une belle broderie la mandala vraiment magnifique et elle en a fait un sac à projet après et j'en avais discuté avec elle et tout et sa façon de voir la broderie en se disant voilà elle ne veut pas que ce soit sur des enfin elle veut que ce soit de la broderie utile quoi ben j'aime beaucoup l'idée j'aime vraiment beaucoup l'idée et du coup ça complète même bien la couture et le tricot quoi parce que soit on se fait nos sacs à projet tricot soit on se coud un truc comme le fait Muriel avec le t-shirt ou Elodie avec le sac à en cours ouais bon voilà à réfléchir mais tout d'abord il faut que je finisse bien ma broderie précédente donc vous risquez de voir heureusement ou malheureusement je ne sais pas d'autres parties broderie dans les autres épisodes et puis bien sûr j'ai un sachet en cours depuis un petit moment et puis j'ai aussi un point de croix en cours depuis aussi un sacré moment voilà bon bah écoutez c'est terminé pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu je vous souhaite une super bonne semaine créative profitez du soleil il est là il est de retour ça fait du bien et puis à la semaine prochaine salut c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada